Hey salut tout le monde c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'intégralité des jeux James Bond sorti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo où on retrace un peu tout la ludothèque d'une grosse licence. Et aujourd'hui on va parler de James Bond. Pourquoi ? Et bah pourquoi pas d'ailleurs ! Pour ça j'ai sorti ma superbe chemise blanche pour faire une petite miniature, pas piquer des hannetons. On va commencer par ordre chronologique, mais on va commencer à la Master System. Et à la fin, quand on aura fait jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en 2022, et bah on reviendra sur les micro-ordinateurs Commodore 64, Amstrad CPC, etc. Parce que c'est peut-être un petit peu moins intéressant pour la plupart des viewers, mais j'en parlerai quand même pour les plus vieux d'entre nous. Et le premier jeu de cette vidéo sera James Bond The Duel, sorti sur Master System et Megadrive. J'aurais pu vous le sortir, mais j'ai eu la flemme. Sous-titré également en japonais, shit ou comme la merde shit, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Le jeu est sorti en 91 et étonnamment le nom du studio est The Kremlin. Quand on sait que James Bond se bat souvent contre des Russes, c'est comme original, comme nom de studio. Malgré Timothy Dalton sur la cover, le jeu n'est absolument pas basé sur un film. Plusieurs scènes d'action vont se suivre, vaguement inspirées des films, sans véritable méchant mentionné. On aura des méchants différents à chaque fin de niveau, mais on ne sait pas vraiment qui sera le grand Manitou de cette histoire. C'est un run and gun à l'allure de Contra, voire même de Rolling Thunder. Le but va être de sauver des otages féminins un peu cachés dans les niveaux, puis d'armer une bombe et enfin de s'échapper avant la fin du compte à rebours. Un jeu qui est quand même plutôt sympathique, même si très court. On enchaîne ensuite avec James Bond Junior, sorti sur NES et Super Nintendo en 92. Il est adapté de la série animée diffusée en 93 sur Télisator et elle met en scène James Bond Junior, donc le neveu de James Bond, lui aussi aventurier en herbe et entouré de belles filles et adorant les voitures et les gadgets. C'est une série télé de 65 épisodes ayant réellement bidé et il n'en fallait pas moins pour qu'une adaptation soit faite. Un jeu de plateforme action associant quelques petites phases de shmup et à savoir que la version NES et Super Nintendo sont deux versions différentes. Ensuite on va parler du jeu le plus connu de cette vidéo, forcément celui qui vous aura fait frémir de nombreuses heures quand vous étiez enfant, adolescent ou adulte. Il s'agit bien évidemment de GoldenEye 007, le sacro-saint jeu de la Nintendo 64. C'est bien évidemment l'un des jeux les plus populaires de la Nintendo 64 grâce à son mode multijoueur. Il est inspiré du film avec quand même quelques digressions afin de faire un jeu avec un scénario un peu plus ficelé. C'est vraiment le jeu qui a permis de montrer que le FPS n'était pas que l'apanage du PC et qu'on avait la possibilité d'en faire des jeux excellents sur Nintendo 64. C'est un jeu qui est quand même plutôt réaliste avec une IA plutôt intelligente. On va mettre en avant des phases d'infiltration, surtout plein de gadgets, mais surtout comme je vous l'ai déjà dit, c'est le mode multijoueur qui était excellent malgré l'absence d'intelligence artificielle. Le jeu a été un véritable carton malgré qu'il soit sorti deux ans après le film et donc il n'a pas été porté par la sortie du film. Pour la petite anecdote, GoldenEye ça devait être un jeu de plateforme qui devait sortir sur Super Nintendo au départ. Ils ont eu l'idée d'en faire finalement un rail shooter sur Nintendo 64 et finalement un double like comme celui que vous connaissez aujourd'hui. Petite curiosité parce que j'en ai jamais entendu parler mais je ne suis pas un expert de Game Boy. Il est sorti un jeu exclusivement sur cette Game Boy, le James Bond 007. C'est sorti en 98 et c'est un jeu d'aventure qui se déroule au travers de 11 niveaux en vue du dessus dans lesquels on va affronter plusieurs méchants de l'univers de Jazz Bond. C'est un jeu qui a eu des plutôt bonnes notes, 7 sur 10 en moyenne donc c'est vraiment sympa. Un gameplay comparé à celui de Link's Awakening, sauf qu'on n'aura pas une épée mais des compétences de karaté. Le jeu se veut assez simple mais associé beaucoup d'humour et surtout de nombreuses références et des sous-entendus. On enchaîne ensuite avec Demain Ne Meurt Jamais sorti sur PS1 en 99. C'est d'ailleurs une exclusivité difficile de passer après GoldenEye et donc il fallait essayer de se démarquer. C'est pourquoi Demain Ne Meurt Jamais est un TPS. Malheureusement si le jeu est fidèle au film, le gameplay n'est pas d'une précision folle et il n'y a même pas de mode multijoueur. De quoi décevoir les fans qui étaient à bloc après le précédent opus. Le studio Black Ops a fait un autre épisode. Demain Ne Meurt Jamais sur PS1 mais nous on va plutôt parler de la version Nintendo 64 qui est fait par Eurocom qui elle est réellement une pépite. Je l'ai mis dans ma vidéo des pépites de la Nintendo 64, je vous mettrai un lien en haut de la vidéo. Si clairement c'est un jeu qui a été plutôt mis de côté par rapport à GoldenEye, il ne reste pas moins excellent. Il est lui aussi fidèle au film et à l'ambiance typique des James Bond. C'est un nouvel FPS. Petit point négatif, on perd le système de visée avec les petites flèches jaunes. C'est à l'ancienne donc avec le joystick principal il va falloir appuyer sur une des gâchettes pour pouvoir passer en mode visée. Ça pourra en repousser certains. Toujours est-il que les missions sont variées, les décors également, graphiquement c'est très propre pour la Nintendo 64, surtout si vous avez l'expansion pack. Le mode multijoueur à lui tout à fait correct. Certes il ne révaillisse pas avec Perfect Dark qui était sorti d'ici là mais il n'a pas à rougir face à GoldenEye. On va maintenant passer une génération supérieure, on va passer sur PS2, Gamecube et Xbox. Toujours des jeux faits par Eurocom, ceux qui gardent la licence et vous verrez que ce sont des jeux comme plutôt sympathiques. Le premier étant espion pour cible, c'est donc le premier jeu James Bond de la cinquième génération. C'est Eurocom qui le développe mais c'est Electronic Arts qui récupère la licence et vous verrez que Electronic Arts sera la bonne idée de ne pas se baser sur des films et de créer des scénarios originaux. C'est un jeu qui n'a rien de révolutionnaire mais qui se targue d'être une mouture convaincante avec un rythme et des phases variées. Mais qui malheureusement va se terminer un peu vite parce qu'il faudra seulement 5 ou 6 heures pour en voir le bout. Ensuite on refait un petit détour sur la PS1 avec 007 Racing sorti en 2001. Un jeu de course dans l'univers de la série mais un jeu de course d'action. C'est à dire qu'il ne s'agit pas de faire des courses et de finir premier avec les autres candidats, c'est vraiment un jeu d'action. On va avoir 5 voitures emblématiques de James Bond et on va avoir des courses poursuites, des courses contre la montre, des courses où il va falloir détruire les adversaires avec des missiles. C'est vraiment des phases d'action, plus des missions que des courses avec un scénario globalement qui s'inspire un peu d'un monde ne suffit pas. Et là on arrive en 2002 avec James Bond Nightfire, 007 Nightfire peut-être en tout cas Nightfire, un des jeux que j'ai préféré étant enfant-adolescent. Même si en regardant les critiques tout à l'heure je me suis rendu compte qu'il n'avait pas été si bien noté que ça, il faisait autour de 12-13 sur 20. Pourtant moi c'est un jeu que j'ai adoré, pourtant je n'ai jamais terminé le deuxième niveau tout simplement parce que c'était mon père qui y jouait. Il adorait James Bond, il adorait les voitures, il adorait les belles meufs forcément. Et donc il s'était lancé sur ce jeu que j'avais acheté moi en même temps que Virtua Tennis 2 pour la petite anecdote. Et il adorait, dès que je rentrais de l'école, je le voyais, il était dans ma chambre en train de jouer sur ma télé et ma console à Nightfire. Et moi j'adorais le regarder jouer, il a fait tous les niveaux de difficultés, il a fait tous les défis, toutes les missions secondaires afin de débloquer l'intégralité du contenu pour le mode multijoueur. Vraiment un jeu que j'ai vraiment énormément apprécié justement pour ce petit souvenir que j'ai passé avec mon père. Petite information supplémentaire sur le multijoueur de la Xbox, au lieu de jouer à 4 plus 4 bots, on peut avoir 6 bots, donc 2 personnages supplémentaires. Ensuite en 2004 on a qui tout double, le dernier jeu avec Pierce Brosnan, encore une fois c'est une histoire originale alternant entre les phases de shoot à la 3ème personne et des phases de conduite. Le tout sublimé par des cinématiques hollywoodiennes. Et puis bien sûr on a des petits collectibles à débloquer qui sont indispensables, des photos de Heidi Klum. Moi j'imagine qu'il n'y en a pas où aller à poil mais clairement ça c'est le kiff. Moi j'avais failli acheter ce jeu à cette époque juste parce qu'il y avait Heidi Klum sur la cover et que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et étonnamment malgré ses ventes convaincantes, c'est l'un des rares jeux Xbox non compatibles sur Xbox 360. Vous rêvez d'incarner les méchants parce que James Bond c'est bien beau mais il vous fait chier là avec son petit whisky triple sec je sais pas quoi. Et bien achetez GoldenEye au service du mal ou Rogue Agent en anglais puisque vous allez contrôler les méchants. C'est sorti en 2004, même si ça s'appelle GoldenEye ça n'a rien à voir avec le jeu 64, ce n'est pas un remake, c'est vraiment un scénario original puisque l'on va être du côté des méchants. Jugé responsable de la mort de James Bond au cours d'une mission holographique, un agent du M6 va être définitivement radié des services secrets britanniques. Et il va donc se tourner vers Goldfinger qui cherche à empêcher le Dr. No de s'empêcher d'une arme, une arme nucléaire redoutable. L'idée est intéressante d'utiliser les méchants mais globalement au niveau graphique c'est un peu désuet, l'IA est peu probante, il y a quelques idées de gameplay mais qui sont mal intégrées. Globalement c'est plutôt une déception. Et allez dernier jeu de cette génération avant de passer à la PS3, bon baiser de Rizzi ou From Russia With Love. Vous l'aurez compris on n'est plus avec Pierce Brosnan mais avec l'adaptation du film culte avec Sean Connery. Un jeu moi que j'ai fait étant ado que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ceci dit c'est un jeu qui a plutôt déçu au niveau des ventes mais aussi des critiques. On n'a plus vraiment de gadgets, on n'a plus vraiment de l'infiltration, on est sur un jeu qui est plutôt basé sur l'action. Alors même si moi j'ai pas vu le film, dans les critiques il était réproché que Electronic Arts s'est permis de rajouter quelques scènes et de faire quelques cuts pour rendre le scénario plus lisible. Ce qui en a fait un jeu avec un scénario plutôt mou par rapport au film. Bon ça je dis tel quel ce que j'ai pu dire parce que moi je ne l'ai pas ressenti n'ayant jamais vu le film. Et donc on arrive sur PS3, Xbox 360 et peut-être même Wii mais je ne suis pas sûr avec Quantum of Solace. L'adaptation donc avec un nouveau James Bond avec, merde j'ai un trou, avec Daniel Craig voilà le blondiné qui a fait parler énormément ce changement de James Bond. Parce qu'il était plus humain, plus brutal, un peu moins avec le flègue anglais. Et qui finalement se rapproche beaucoup plus de l'univers de Ian Fleming. Je n'ai pas vu le dernier mais la trilogie de base avec Daniel Craig moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Plus qu'avec Pierce Brosnan. C'est plus Electronic Arts qui aura les droits de Quantum of Solace et de James Bond mais c'est Activision. Et c'est Treyarch qui va s'occuper de ce jeu. Treyarch qui est notamment un des développeurs responsables de la série des Call of Duty. On aura 15 niveaux mais reprenant pas seulement les scènes de Quantum of Solace mais aussi ceux de Casino Royale. Et c'est d'ailleurs plus un jeu Casino Royale que Quantum of Solace. Mais il fallait bien que le titre du jeu soit équivalent à celui du film qui sortait en ce moment. Globalement c'est un jeu qui n'apporte pas grand chose de neuf. C'est un FPS un peu bourrin. On n'est vraiment plus dans l'espionnage, dans l'affiltration mais vraiment dans l'action. Il est très important d'avoir vu les films pour faire ce jeu parce que le scénario est quand même un peu brouillon et un peu mal expliqué. On enchaîne avec Eurocom donc ceux qui avaient fait les jeux PS2 avec GoldenEye sur Wii en 2010. Encore une fois ce n'est pas un remake. D'ailleurs vous le voyez c'est Daniel Craig et non Pierce Brosnan qui est le James Bond. C'est un nouvel épisode qui se veut fidèle au scénario du film mais plutôt un hommage plus qu'un remaster. Forcément on va vouloir à tout prix le comparer mais c'est un jeu qui reste malgré tout très sympa. C'est un jeu qui va se baser beaucoup plus sur l'espionnage pour le coup. Même si on peut utiliser la manière forte mais il y aura vraiment beaucoup d'infiltration. On pourra utiliser le silence, on pourra faire des éliminations furtives. Et c'est clairement cette orientation que les développeurs veulent que vous utilisiez. C'est quand même un jeu qui est inspiré de Call of Duty. Avec des scènes hollywoodiennes, avec des scripts, avec des scènes d'action dignes des films. La maniabilité à la Wiimote est quand même plutôt sympathique. Mais le gros point négatif c'est que le mode multijuaire vous n'avez pas de bot. Donc il va falloir vous retrouver vraiment avec plusieurs potes pour profiter de ce mode multi. Encore en 2010 sort Bloodstone 007 sur PS3 et 360. C'est une histoire originale, pas une adaptation du film. Encore une fois avec Daniel Craig. Un scénario pas mirobolant. Mais en même temps avec James Bond 1, on ne s'y attend pas. C'est toujours un peu la même histoire. C'est plus un prétexte pour des explosions, pour des melmuffs et pour des voyages. Ici de la Grèce à Bangkok en passant par la Russie. Vraiment un TPS en mode couverture et couverture à la Gears of War. C'est le studio Big Air Creations qui a réalisé ça. Donc celui à la tête des Project Gotham Racing. Donc vous comprendrez bien que les courses de véhicules dans son jeu sont vraiment spectaculaires. Et sont le point fort de cet opus. Un jeu plutôt sympa, même si c'est plutôt considéré comme un jeu pop-corn. Vite fait, vite oublié. Et donc je vous parlais du GoldenEye sur Wii. Il y a deux jeux de ceux-là. Et donc il y a une version GoldenEye Reloaded sur PS3 et 360. C'est exactement le même jeu avec quelques petits ajouts supplémentaires. C'est-à-dire que c'est une version HD. Et surtout, en plus de ce 720p, il y aura des bonus d'émission du M6. Qui sont des défis d'infiltration ou des défis d'élimination avec des classements en ligne. Des petits ajouts assez classiques. Mais finalement, si vous n'aviez pas la Wii et que vous vouliez faire ce jeu, vous n'avez pas le choix que de prendre cette version. En 2013, on retrouve à nouveau Eurocom qui ont fait une chier de jeu James Bond. Avec 007 Legends sur Wii, PS3 et 360. C'est le dernier vrai jeu de James Bond avec une idée très intéressante. Celle que James Bond s'est fait tirer dessus. Et lors de sa perte de conscience, il va se remémorer 6 de ses plus mythiques aventures. On va donc pouvoir faire des missions aspirées de Goldfinger, de Au Service de Sa Majesté, Au Service Secret de Sa Majesté, de Meur un autre jour, de Permis de Tuer, de Moonraker, ou encore de Skyfall, mais seulement en DLC, puisqu'il arrivait quelques mois plus tard, mais gratuitement. C'est un jeu qui a été fait pour le 50e anniversaire de la franchise et la sortie du film. C'est un FPS qui a été plutôt mal noté, à la rue graphiquement monotone, avec une IA dans les choux. Mais on peut dire et comprendre que ce jeu était voué à l'échec, puisque le studio a eu très très peu de temps pour réaliser ce jeu, pour coller avec la date anniversaire et la date de sortie du film. C'est dommage, parce que c'était vraiment une bonne idée. Le jeu le plus récent de James Bond, c'est plutôt un DLC pour Forza Horizon 4, avec le meilleur de Bond en 2018, dans lequel vous allez pouvoir contrôler 10 nouveaux véhicules qui viennent compléter les 400 et quelques déjà présents dans le jeu de base. On aura bien sûr la Aston Martin DB10 ou la BMW Z8, et 8 autres véhicules. Bon voilà, c'est un petit DLC, mais je voulais quand même vous en parler. Et on a presque fini, on va arriver maintenant sur l'ère de la préhistoire, avec tout ce qui va être Commodore 64, etc. Il y a eu pas mal de jeux de James Bond à cette époque-là. On va être assez bref, je vais les citer, je vais parler brièvement de leur petit objectif, de leur petit gameplay, même si c'est des jeux qui sont maintenant assez désués et qui vont parler à peu de personnes, je pense que c'est quand même important de vous les citer. On a d'abord en 83, James Bond 007, le tout premier jeu du coup. James Bond sorti sur Commodore 64, c'est un jeu très arcade, époque oblige. C'est un melting pot de plusieurs films. L'Espion qui m'aimait, Mondraker ou encore Les Diamants sont éternels. Et fait étonnant, tous les niveaux se déroulent à bord d'un hors-bord. Et globalement, le but va être d'éviter des missiles ou de sauter au-dessus des trous. En 85 sort A View to Kill. Il y a deux jeux différents adaptés de ce film. Un jeu textuel sur MS-DOS, Apple II et Macintosh, et un jeu d'action développé par Domark. C'est un jeu adapté du film Dangereusement Vote qui va mettre en scène trois scènes cultes du film. La course poursuite en taxi à Paris, l'évasion d'un immeuble en feu et le désamorçage d'une bombe. Ensuite en 87, The Living Daylights. Tuer n'est pas joué, encore une fois fait par Domark comme le jeu précédent. Un jeu d'action donnant la possibilité de choisir une arme secondaire sélectionnable à tout moment. En 88, Live and that Die, vivre et laisser mourir sur Amstrad, CPC, Atari ST. Celui-là n'est pas sorti sur Commodore 64. Qui va reprendre la fameuse course-poursuite en canot à moteur. Un bateau équipé d'unitrailleuse et de trois missiles pour défourailler tous les ennemis et les obstacles. Un jeu inspiré de Buggy Boy, plutôt apprécié par les fans de CPC. Et il nous reste trois jeux. License to Kill, permis de tuer en 89. Qui est également sorti en 1996 sur Master System en Corée du Sud. C'est un shmup à scrolling vertical à travers de scènes où l'on va poursuivre Sandy, le baron de la drogue. Un shmup mais dans lequel on va pouvoir contrôler des hélicos, un camion ou encore être dans une phase de ski nautique. L'avant-dernier jeu, Operation Stealth. Qui est un jeu en Europe absolument pas de James Bond, sorti en 90 sur Amiga et Atari ST. Mais aux Etats-Unis, le jeu s'appelle James Bond The Stealth Affair. C'est exactement le même jeu mais avec un skin James Bond. C'est un point and click développé par Delphine Software, un studio français. Celui notamment de Paul Cuisset. Et qui va reprendre le concept de jeu cinématique, débuté avec le jeu Les Voyageurs du Temps. Et enfin, le dernier jeu, c'est The Spy Who Love Me. L'espion qui m'aimait, sorti en 90, encore une fois fait par nos marques. C'est un shooter dans lequel James Bond conduit Wet Nelly. Cette fameuse Lotus qui a été légèrement modifiée pour devenir un sous-marin. Et donc, vous l'aurez compris, il y a des nouveaux sur Terre et des niveaux dans l'eau. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long, pas être trop rébarpatif. Parce que c'est des fois difficile d'expliquer les jeux alors qu'il y a quand même des concepts très similaires. J'espère ne pas avoir fait trop de redites, que ça n'a pas été trop indigeste. Si vous êtes là de toute façon à m'écouter, c'est globalement ça a été. Sinon, vous auriez déjà viré la vidéo. N'hésitez pas à me donner quelques précisions. Notamment, il y a des jeux qui existent en version Game Boy Advance dont je n'ai pas parlé. Mais parce que j'estime que la vidéo était déjà assez indigeste comme ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501